Bonjour, dans cette deuxième vidéo sur la préparation du pain au levain et sa cuisson, je vous parle du cas particulier dans lequel la seconde levée du pain se fait directement en cocotte dans le four. Je vous parle de cette méthode car elle est particulièrement facile, relativement rapide et donne un super résultat, même si on n'a pas un four très puissant. Pour procéder ainsi, on a besoin idéalement d'une cocotte en fonte ou d'une cocotte en pyrex. Cette dernière a certes moins d'inertie thermique que la première, mais avec elle, on peut surveiller ce qui se passe à l'intérieur pendant la cuisson. On farine la cocotte, ou bien un bol plus petit, résistant à haute opérature, si, comme moi, votre cocotte est trop grande par rapport au pain que vous avez façonné. En effet, si on met un pain petit de 300 grammes environ dans une cocotte d'un diamètre de 26 cm, le pain va immanquablement s'étaler et ressembler à une galette. Après la première levée, on dégaze la pâte et on façade le pain, comme je vous l'explique dans la vidéo qui apparaît dans le i en haut à droite. On verse sans attendre le pâton dans le bol et, ou dans la cocotte, le nœud vers le haut. On couvre avec le couvercle de la cocotte et on enfonte directement la cocotte froide dans le four froid. On met le four à chauffer à la température maximum. Chez moi, c'est 230 degrés. Une fois que le four est arrivé à la température désirée, il faut environ 15 minutes chez moi, on laisse cuire 20 à 40 minutes selon la taille du pain. Pour ce pain de 300 grammes, j'ai pris 20 minutes. Au total, le temps passé au four est donc de 35-40 minutes pour ce pain. Avec cette méthode, la deuxième levée se passe donc directement dans le four qui est en train de monter en température. Une fois le four chaud, le pain se met à cuire. Comme le nœud de la pâte est en haut, le pain gagne un beau relief. Et ça fonctionne plutôt bien, non ? Quand on n'a pas un four super puissant, la cuisson du pain en cocotte est vraiment géniale car on peut obtenir à l'intérieur une température très élevée avec une bonne inertie. De plus, la vapeur d'eau reste dans la cocotte, ce qui permet au pain d'avoir une croûte dorée et bien croustillante, sans avoir à introduire de la vapeur d'eau directement dans le four, ce qui est parfois pas évident. A la fin du temps de cuisson, si vous trouvez que votre pain n'est pas encore assez doré, ôtez le couvercle de la cocotte, remettez le pain au four 5 minutes, en surveillant qu'il ne se colore pas trop non plus. Cette méthode de départ à froid en cocotte fonctionne bien pour les petits pains, pour lesquels le temps de la seconde levée est assez court et donc se rapproche du temps que met le four à arriver à la bonne température. Pour des pains plus gros, qui ont besoin de plus de temps pour lever, je ne vous garantis pas le même succès. Une dernière chose à propos de la cuisson en cocotte, en particulier en fonte. Je vous dis attention, la cocotte en fonte est vraiment lourde à porter, et avec le pain à l'intérieur, elle est encore plus, évidemment. Et elle est très chaude à la sortie du four, ne vous brûlez pas. À suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada